Alors aujourd'hui nous allons visiter le jardin pédagogique car beaucoup de parents ne peuvent pas accompagner leurs petits et comme ça ça va leur permettre de pouvoir visualiser les lieux où leurs enfants peuvent s'épanouir. Donc voilà, voilà ce qu'ils découvrent en même temps que vous. Donc ils arrivent et on leur dit bien sûr qu'ils peuvent aller jouer dans la petite cabane que je vais vous montrer qui est là-bas. Donc ils peuvent monter sur les ponts, toucher, sentir et regarder les fleurs puis aller s'amuser dans la petite cabane. Bien sûr on leur dit de ne pas arracher les fleurs. Là on a un bassin avec des poissons rouges. Je ne sais pas si on va les voir, c'est deux filles. Elle se prénomme. Elle ne se prénomme plus. La petite maison donc là ils jouent. et tout ça sans rien casser. Ils sont vraiment très disciplinés ces petits. Et là on a la sortie qui donne, on va le voir après, sur la mini ferme. En plus on a un joli soleil aujourd'hui, c'est vraiment très agréable. On laisse frayer un chemin. Ah ! Qui a-t-on dehors ? La famille Patapouf. Excusez-moi de vous déranger. Je crois qu'ils ont fini de manger. Ils veulent rentrer. Bah ils attendront. Donc voilà on fait asseoir les petits ici sur les bancs. Pour qu'ils puissent avoir accès visuellement directement sur notre petit poulailler. Alors on va faire l'inventaire de ce que nous avons à leur proposer. Donc poule. Là on voit la maman avec son bébé. Petit poussin. On a un coq. Et on a un lapin. Moutarde. Mais je ne sais pas où il est. Et bien sûr la famille Patapouf qui demande à rentrer. Elles sont rassurées que chez elles. A l'intérieur de l'enclos. Donc une fois qu'on a vu les animaux. Après on va travailler l'essence. Donc là en l'occurrence. On a mis du thym. Ici. Et du basilic. Alors le but c'est de prendre un petit morceau. De chaque végétaux. Entre le pouce et l'index. De l'écraser. De le jeter. Et ensuite de le sentir. Et d'identifier l'odeur. Donc s'il n'y en a pas. Si on n'arrive pas à identifier l'odeur. On leur donne. Le nom du végétal qu'ils viennent de sentir. Et sinon. Bah s'ils ont une traçabilité déjà. Et bien ils vont trouver les odeurs. Comme le citron. Ou la menthe. Voilà. Donc romarin. Lavande. Origan. Donc là c'est le coin menthe. Donc on a de la menthe citron. De la menthe pomme. On a de la menthe chocolat. Et parmi tout ça un petit peu d'oseille. On a aussi des fraisiers. De la sauge. Ananas. Et tout ça un endroit de. De sentir. Et si on lave. Même de pouvoir goûter. Mais bien sûr. Il faut tout laver. Donc là c'est les jardinières. Donc là c'est les jardinières. Donc là c'est les jardinières. Enfin, c'est les jardinières. qu'on va pouvoir manger pour certaines dès le mois d'août et puis d'autres qui sont plus tardifs qu'on mangera aussi en septembre donc là on a quelques agrumes qu'on mange bien sûr avec les enfants qui adorent le citron donc voilà tout ce qu'on a ici tout ce qu'on produit et ben c'est pour que les enfants puissent y goûter découvrir des goûts nouveaux donc là on a le raisin qu'on mangera avec eux en septembre ensuite on a vu que nous avions pamplemousse mandarine citron là c'est l'intérieur du jardin alors là c'est pareil on touche avec autorisation on arrache on écrase et on sent donc là on a la ciboule, la ciboulette, de l'oseille du thym, de la menthe on a de la sauge là on a à pêcher on a mangé des pêches dès le mois de juillet alors là c'est la petite maison où la famille mésange qui chaque année nous fait plein de petits bébés et ces petits bébés après évoluent dans le jardin donc entre les mésanges, les rouges-gorges, les merles, les pigeons, les moineaux sans compter les papillons et tous les insectes et ben tout ceci interpelle les petits alors là on a aussi les framboises qu'on va manger jusqu'à début novembre parce qu'après je suis obligé de couper et ça c'est un régal pour les enfants une petite décoration bien sûr alors que mange-t-on d'autre encore donc framboises et là nous avons des poires et des pommes qu'on mangera en septembre donc voilà donc après les pommes, les poires, les framboises on a un mirabellier donc ça aussi ça sera mangé en temps voulu alors une petite décoration parmi les cassissiers ensuite on a quoi ? nous avons des fruits secs comme le noisetier nous avons un hachi c'est un poirier japonais et comme on va pouvoir le voir le fruit ressemble étrangement à une pomme mais ça a le goût de la poire poirier japonais donc ceci est un hôtel à insectes comme je mets aucun produit chimique dans le jardin ça nous permet après de déboucher des petites cavités des petits trous d'enlever les petits tubes et puis de recenser tous les insectes qui vivent dans le jardin c'est bien sûr tout est bio là on a quoi ? alors là on a un composteur qu'on appelait jadis un pourrissoir on y met tous les déchets verts on retourne et ça nous donne du terreau parce que les petits travaillent aussi sur le tri sélectif donc voilà un autre prunier les couets ça on va manger ça avec les petits omadout on va essayer de les voir voilà ensuite tiens-t-on on a un magnifique figuier qui ravit les enfants et les adultes jusqu'au début octobre famille patapouf qui est rentrée après l'endéjeuner ah alors là les enfants la connaissent bien ça c'est mémé la poule alors pourquoi mémé ? parce que la pauvre elle a du mal à marcher et elle se déplume donc voilà c'est l'ami de moutarde moutarde il n'a qu'une copine c'est mémé la poule et tous les enfants le savent là on a aussi une deuxième petite maison pour les mésanges la suite de la déco des petits insectes pour les tout petits là ce sont les radis noirs qu'on déterrera et qu'on mangera et qu'on mangera et quand ils reviennent et bien ils peuvent voir comment ont évolué leurs plantations qu'on manger et qu'on manger alors là ce qui est intéressant c'est un massif dans lequel on a créé une allée pour pouvoir se rendre compte plus aisément des plantes qu'il y a et puis de créer un contact plus direct voilà on est dans le massif allez au lieu d'avoir un massif fermé là c'est plutôt un massif ouvert encore des petits insectes donc voilà je pense que là vous pourrez mieux vous rendre compte car j'ai fait complètement le tour du jardin et après on va aller voir l'atelier pédagogique où vos petits vont pouvoir vous rempoter une plante qui vous ramèneront à la maison donc avec les centres de loisirs ou les crèches voilà on se pose on se met sur les bancs et on déguste tout ce qu'on a pu cueillir alors ça c'est la cabane qui les fait rêver à chaque fois ils veulent savoir ce qu'il y a dedans et quand j'ouvre la porte ils sont déçus parce qu'il n'y a que de l'outillage voilà maintenant vous savez avec cette petite vidéo où vont vos enfants et ce qu'ils font là on va aller directement à l'atelier pédagogique et là nous allons nous rendre à l'atelier de rempotage là où vos enfants vont vous ramener une jolie petite plante voilà l'endroit donc ils entrent et ensuite après avoir enlevé son manteau vont venir s'installer sur les petites chaises se mettre face à un pot et on leur donnera une plante et voilà le site alors on va nous expliquer comment rempoter comment l'arroser et si on doit la tailler comment la tailler si c'est une plante d'été ou une plante d'hiver et voilà et après cette petite plante sera chez vous et voilà où sont reçus vos enfants bonne journée à enfin